Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basé à Cotonou, au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de CicaTV en Afrique. Violence à la fin du ramadan à Kinshasa, en République démocratique du Congo. 30 personnes ont été condamnées à mort. Nouveau report des élections législatives en Éthiopie. Aucune nouvelle date n'a pour l'instant été communiquée par la commission électorale. Et puis, aide humanitaire aux Palestiniens, ce sont 40 tonnes de produits alimentaires de première nécessité, de médicaments et de couverture que le Maroc envoie aux Palestiniens. Merci de suivre CicaTV et bienvenue dans cette édition. Les sanctions tombent déjà en République démocratique du Congo après les violences du jeudi dernier à Kinshasa. 30 personnes ont été condamnées à mort pour leur participation à ces violences contre la police ayant marqué la fin du ramadan. Précision. Le verdict a été prononcé au petit matin du samedi dans le procès en flagrance tenu depuis vendredi à Kinshasa selon l'aménagement dont la FP a eu copie. Un avocat des partis civils, maître Chif Chipamba, a confirmé à la FP ses 30 condamnations à la peine capitale. En conséquence, le condamne chacun pour association de malfaiteurs à la peine de mort, pour rébellion à 5 cas de certitude pénale principale, pour causer de blessure volontaire simple à 6 mois de certitude pénale principale et pour décision méchante à 5 cas de certitude pénale principale. Partant, prononce la peine la plus forte, à savoir la peine de mort. Régulièrement prononcée, notamment dans les affaires impliquant les groupes armés dans l'Est du pays, la peine de mort n'est plus appliquée en RDC depuis un moratoire décidé en 2003 et systématiquement commué en condamnation à perpétuité. Un prévenu a été condamné à 5 ans de prison pour rébellion et 5 autres ont été acquittés, tandis que le tribunal s'est déclaré incompétent concernant le cas de plusieurs mineurs. Le président congolais Denis Sasson Guesso a nommé un nouveau gouvernement après son investiture pour un quatrième mandat. Son fils fait son entrée dans cette équipe qui va par ailleurs compter un membre de la principale formation d'opposition. Le reportage pour plus de précisions. La nouvelle équipe compte 36 membres, dont 4 ministres d'Etat et 8 femmes, selon un décret lu à la télévision publique. Parmi les 11 personnalités qui font leur entrée dans ce gouvernement figure Denis Christelle Sasson Guesso, 46 ans, fils du président, qui prend le portefeuille fraîchement créé de la coopération internationale et de la promotion du partenariat public-privé. Honoré Saïd devient quant à lui ministre de l'énergie et de l'hydraulique. Cet enseignant en philosophie était jusque-là président du groupe parlementaire de l'Union panafricaine pour la démocratie sociale, première formation d'opposition. Le ministère des Finances et du Budget revient à Rigober Roger en délit, un cadre de banque originaire de la région de la cuvette au nord, comme le président Sasson Guesso, et qui avait déjà occupé ce poste entre 2002-2005. Cette personnalité a été remerciée, au nombre desquelles Henri Jombo, ministre sans discontinuer depuis 1997, ou encore Yvonne Adelaide Mongani, au gouvernement depuis 2002. La nouvelle équipe gouvernementale, la toute première du quatrième mandat de Denis Sasson Guesso, qui cumule 37 ans à la tête du pays, est dirigée par le premier ministre, Anatole Collinet-Makoso, qui a reçu pour consigne de la mettre au travail sans délai. Elle doit relever les défis sociaux, notamment le règlement de plusieurs trimestres d'arriéré des pensions de retraite, tout comme les bourses des étudiants. La question de la dette publique, plus de 87% du pays bien en 2020, avant la pandémie de Covid-19, et la relance des négociations avec le FMI, font partie des défis économiques de ce gouvernement. En Éthiopie, je le disais en titre, la commission électorale a annoncé le report des élections législatives prévues le 5 juin en raison d'obstacles logistiques. L'institution n'a pas fixé de nouvelles dates pour ce report, qui est le énième du genre. Le 5 juin prochain, pas d'élections législatives possibles, a déclaré la présidente de la commission électorale éthiopienne, précisant ne pas pouvoir fournir de nouvelles dates avant d'avoir examiné les propositions des partis politiques. Elle a énuméré pléthore de retats logistiques tels que la finalisation de l'enraîissement des électeurs, la formation du personnel électoral, l'impression et la distribution de bulletins de vote. Il s'est avéré quasiment impossible de parvenir à tout cela aux dates initialement fichées, a-t-elle indiqué, ajoutant que la nouvelle date devrait prendre en compte la saison des pluies qui s'étend de juin à septembre. Le pays de 110 millions d'habitants a été appelé aux unes pour choisir des députés sur le plan national et régional. Les députés lisent le premier ministre, qui est le chef du gouvernement, ainsi que le président, avec un rôle essentiellement symbolique. Les élections avaient déjà été reportées en août l'an dernier en raison de la pandémie de coronavirus et de problèmes qui n'ont fait que s'accroître par la suite, avec un conflit dans la région du Tigré et des violences ethniques dans plusieurs régions. Quelques semaines avant l'élection fichée au 5 juin et désormais reportée s'inédier, la campagne avait été très peu visible et plusieurs parties d'opposition avaient prévu de boycotter le scrutin, le qualifiant de farce. L'armée soudanaise a dit samedi avoir remis au procureur général les résultats d'une enquête sur le meurtre de deux manifestants lors d'un récent rassemblement. Les contestataires réclamaient justice pour les victimes des violences, commises à l'encontre de protestataires en 2019. Mardi, plusieurs centaines de manifestants s'étaient rassemblés devant le quartier général de l'armée à Khartoum pour marquer les deux ans de la dispersion violente au même endroit, d'un site-in du mouvement de la contestation populaire qui réclamait le départ de l'ancien président Omar el-Bechir. Le rassemblement de mardi a été dispersé par les forces de sécurité faisant de mort des dizaines de blessés. Le général Abdel Fattah Al-Bourhan, président du Conseil souverain de transition et commandant en chef des forces armées, a remis les résultats d'une enquête des forces armées sur les événements au procureur général, a indiqué l'armée samedi dans un communiqué. Ces résultats comprennent une liste de soldats soupçonnés d'être impliqués dans les événements de mardi ainsi qu'un ordre de lever leur immunité, est-il ajouté. Cela permettra au parquet général d'engager des procédures légales et de parvenir à des résultats définitifs, a précisé l'armée. Le site-in de 2019 avait été organisé dans un grand campement installé devant le quartier général de l'armée. Après trois décennies au pouvoir, Omar el-Bechir a finalement été évincé en avril 2019, mais les manifestants étaient restés pendant des semaines dans le campement pour obtenir un transfert du pouvoir au civil. En juin de la même année, des hommes armés, entreillis, militaires, ont alors violemment dispersé le camp. La répression de plusieurs jours a fait au moins 128 morts, selon des médecins liés au mouvement de protestation. En Tunisie, des centaines de manifestants drapés dans des drapeaux palestiniens se sont rassemblés ce week-end dans le centre de la capitale tunise. Ils ont ensuite défilé sur l'avenue emblématique Abib Borghiba. Des initiatives en soutien aux Palestiniens. Reportage. Comme un seul homme, les Tunisiens se sont fortement mobilisés ce week-end en soutien aux Palestiniens pour réclamer l'intervention de la communauté internationale. Parmi les slogans des protestataires qui ont bravé le confinement en vigueur jusqu'à dimanche, on pouvait entendre. Tunisiens et Tunisiennes soutiennent la Palestine. Le peuple veut criminaliser la normalisation avec Israël. En dehors de la capitale tunise, nombre de grandes villes du pays ont enregistré ces manifestations de protestation appelant à un cessez-le-feu immédiat. Cependant, l'affirmé de violence entre Israël et les islamistes du Hamas à Gaza ne montre que signe d'accalpi depuis lundi. Le dernier bilan des autorités palestiniennes fait état de plus de 130 morts dans les bombardements israéliens sur la bande de Gaza en réponse à un barrage de roquettes du Hamas sur Israël tiré en solidarité avec le soulèvement palestinien lundi sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem-Est ayant fait dix morts. Tunis, qui siège actuellement au conseil de sécurité de l'ONU, avait présenté un projet de déclaration réclamant à Israël d'arrêter les activités de colonisation, de démolition et d'expulsion de Palestiniens, y compris à Jérusalem-Est, sept orientales de la ville, anécée par l'État hébreu. Cette déclaration n'a pas été adoptée par le conseil, réunie en urgence cette semaine en raison de l'opposition des États-Unis. Et puis, concernant toujours le conflit israélo-palestinien au Maroc, une cargaison d'aide humanitaire est chargée dans un avion militaire afin d'être acheminée aux Palestiniens via Oman en Jordanie. Un élan de solidarité consécutif au bombardement israélien dans la bande de Gaza, répliquant à des tirs de roquettes du Hamas. Cette aide humanitaire est constituée de 40 tonnes de produits alimentaires de première nécessité, de médicaments de soins d'urgence et de couverture. En croit le ministère marocain des Affaires étrangères, la décision du roi Mohamed VI, président du comité d'Al-Quds, s'inscrit dans le cadre de soutien continu du royaume à la cause palestinienne et sa solidarité permanente avec le peuple palestinien. Quelques jours plus tôt, le royaume du Maroc avait dénoncé, dans les termes les plus fermes, les violences pépétrées dans les territoires palestiniens occupés et dont la poursuite, alerte rabat, ne mène qu'à creuser le fossé, renforcer les rancœurs et éloigner, doutant les chances de paix dans la région. Maroc, qui place la cause palestinienne au sommet de ses préoccupations, dira le royaume shérufien, reste fidèle à son attachement à la réalisation de la solution des deux États vivant côte à côte dans la paix et la sécurité, passant par la création d'un État palestinien dans les frontières du 4 juin 1967 avec pour capitale Jérusalem-Est. Un espoir bien loin de prendre corps. Ces derniers jours, ce sont des violences inédites jamais observées depuis plusieurs années que le conflit israélo-palestinien a donné à voir. Cette semaine s'achevant, on dénombre déjà plusieurs centaines de personnes tuées dans la bande de Gaza par des frappes israéliennes en riposte à des roquettes tirées par le Hamas depuis l'enclave palestinienne. Les deux parties continuent de hausser le ton, faisant craindre le pire. Ce sera tout pour cette édition que j'ai eu beaucoup de plaisir à vous présenter. Bonne suite de programmes sur CKTV. Sous-titrage ST' 501